Entre 2005 et 2008, déjà, ce sont mes meilleures années sportivement parlant. Donc, j'avais déjà fait deux, trois années d'expérience, on va dire, de 2003 à 2005. Donc, 2005, on a enfin la preuve comme quoi on est dans le bon. On a l'impression qu'on est parti. On va faire dix ans de carrière comme ça. On est bien parti. La vie est belle. Moi, j'ai vu mon rêve. Donc, il n'y avait rien à dire. C'était vraiment génial. Donc, je vivais de l'hôtel à l'hôtel. Je vivais terrain de tennis, terrain de tennis. Je n'étais jamais chez moi, mais c'était mon rêve. Je jouais contre les meilleurs au monde. Je faisais partie d'une, on va dire, globalement, les 50 meilleurs au monde. À ce moment, quand tu es dedans, on ne se rend pas compte. À ce moment-là, ma meilleure période, il y avait Federer, Nadal, Djokovic, j'étais déjà là, évidemment. Mais pour moi, c'était normal de les fréquenter. C'était normal de jouer contre eux. Donc, tu vis un peu dans une petite bulle, en fait. Moi, je ne savais rien de la Belgique. Je veux dire, quelqu'un devait me poser des questions sur la politique en Belgique à ce moment-là. Je ne savais pas qui était premier ministre. Je veux dire, impossible. C'est vraiment, on est loin de tout, en fait. On ne pense plus à autre chose. Parce qu'on pense qu'une chose, on est en Australie, c'est 10 heures de décalage, on est aux Etats-Unis, 6 heures dans l'autre sens. On n'a aucune règle. Moi, tu ne vis pas vraiment dans la vie réelle. Mais on est tellement concentré sur nous-mêmes que tout ce qui se passe en dehors n'existe pas. Donc, la vie, moi, c'était la vie de rêve. Je veux dire, c'est ça que si je pouvais recommencer aujourd'hui, je commence direct. Je veux dire, si quelqu'un dit maintenant, Christ, on y va, on y va. J'ai l'impression que je vais te dire, mais je suis prêt. C'est encore maintenant. Pas lourd que j'ai 41 ans. Il n'y a aucune chance de quoi que ce soit. C'est déjà 10 ans, 11 ans que c'est fini. Mais c'est vrai que tu me dis maintenant, Christ, tu as nouveau 20 ans, tu veux recommencer. Qu'est-ce que tu recommences direct. Je vais chercher mes chaussures, ma raquette et je suis parti. Cette vie, quand même, vous manque beaucoup et vous serez prêt à chaque instant à y retourner. Cette vie-là, non, elle ne me manque plus. Parce qu'en fait, maintenant, je le vis à travers d'autres joueurs. À travers de mon boulot d'aujourd'hui, des joueurs que j'entraîne. Donc, en fait, aujourd'hui, je fais exactement la même chose, le même circuit que quand je jouais. Maintenant, ce n'est plus moi qui joue. Je regarde, j'observe les matchs, je suis coach, j'entraîne un joueur. Donc, à ce moment-là, en fait, je recommence là-dedans. Je suis encore dedans sans que je joue. Maintenant, je ne joue plus. Mais maintenant, il n'y a plus de problème. Mais c'est vrai qu'on va dire 2011, 2012, 2013, il ne fallait pas trop me parler de tennis et tout ça. La preuve, c'est que j'ai ouvert un restaurant. J'ai ouvert une boîte de nuit. Donc, je n'étais vraiment plus dans le tennis. J'ai vraiment été déconnecté. Mais c'était aussi un choix personnel. Parce qu'à un côté, le tennis m'a donné énormément. Que ce soit les émotions, la vie, le rêve et tout ça. Mais d'un autre côté, le tennis m'a donné aussi la pire expérience de ma vie. C'est que je ne pouvais plus le faire. Pour moi, c'est toujours deux choses différentes. Comme je dis, 2012, 2013, il ne fallait pas trop me parler de tennis quand même. J'étais vraiment loin. Je ne regardais même plus le tennis. Je ne regardais rien du tout. J'avais l'impression que quelque chose avait été enlevé de moi. J'étais toujours compétiteur dans la tête. Je voulais toujours le faire. Mais le corps ne suivait pas. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à accepter que le corps n'était plus apte à faire des choses. J'avais l'impression que le corps n'était plus apte à faire des choses.